Le président Joe Biden a révélé la première image prise par le télescope spatial James Webb. Il s'agit de SMAX 07-23. C'est une image de l'amant de galaxies SMAX 07-23 qui a été choisie comme première image du télescope spatial James Webb de la NASA. Elle a été diffusée ce 11 juillet 2022 par le président des États-Unis en personne, oui depuis la Maison-Blanche. Déjà des détails sans précédent visibles. Désormais appelé premier champ profond de James Webb, cette image de SMAX 07-23 constitue la vue infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain à ce jour. Il y apparaît des milliers de galaxies dont les objets les plus faibles jamais observés dans l'infrarouge. Malgré ce nombre, elle ne représente qu'une infime partie de l'univers, l'équivalent d'un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu'un se tenant au sol. Elle a été prise par la caméra proche infrarouge du James Webb et a été construite à partir de clichés capturés à différentes longueurs d'ombre durant une période d'observation de 12,5 heures. L'image montre l'amant de galaxies SMAX 07-23 tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. La masse de cet amant de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle grossissant des galaxies beaucoup plus éloignées derrière lui dont la lumière a mis 13 milliards d'années à nous parvenir. Leur lumière apparaît déformée sous forme d'arc gravitationnel autour du centre de l'image. Les points blancs très brillants sont des étoiles de notre galaxie. Les ondes blanches en forme de halo sont d'autres galaxies plus proches. Les scientifiques vont maintenant analyser ce champ profond du James Webb pour déterminer l'âge et la nature des différentes structures qui y apparaissent. Ici, on voit la même zone photographiée par les télescopes Hubble et Spider. Le niveau de détail atteint par le James Webb est frappant, c'est incroyable. Mais il faudra attendre à demain, le 12 juillet 2022, pour voir d'autres photographies en haute résolution et en couleur du télescope. La NASA tiendra une conférence au cours de laquelle seront diffusés plusieurs autres clichés. Sont notamment attendues des images de la nébuleuse de la carène, de la nébuleuse de l'anneau austral, de l'exoplanète Wasp 96b et du quintet de Stéphane. C'est un groupe de galaxies. Vous pouvez suivre la chaîne pour avoir des nouvelles du futur. C'est pas croyable, la vie est magnifique dans cet univers infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada